On m'appelle Minifée, je suis une petite sorcière. Je voyage sur mon balai, ça va plus vite qu'en chemin de fer. Elle arrive tout droit du beau pays magique. Son père en est le roi et c'est là que ça se complique. Minifée, Minifée, le roi est en colère quand elle est sur la terre. Il voudrait qu'elle revienne, sa petite magicienne. Minifée, Minifée, oui mais nous on veut la garder. Elle peut tout arranger d'un petit clin d'œil magique. Elle peut aussi changer un vieux chameau en moustique. Minifée, Minifée, depuis qu'on la connaît, on ne s'ennuie jamais. Avouez, c'est pratique d'avoir une amie magique. Minifée, Minifée, c'est chic d'avoir une amie-fée. Minifée, Minifée, nous voilà! J'insiste, il faut absolument que vous confectionnez les animaux ou les poupées vous-même. Je vous donne jusqu'à, disons, après-demain pour terminer votre travail. J'aimerais que demain vous me disiez quel genre de choses vous comptez fabriquer. Les garçons aussi devront fabriquer des poupées. Je ne vois pas ce qui les en empêcherait. Les garçons doivent prouver leur talent comme les filles. T'as peur de la concurrence, hein? Vous allez voir, mon vieux chien. J'aimerais voir de près quel genre de choses ce grand d'année va nous fabriquer. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Je me demande quel genre de poupées je pourrais bien fabriquer. Moi, à ta place, je ne me fatiguerai pas et j'irai en acheter une toute faite dans un magasin. Il n'en est pas question. Le professeur veut que nous les fabriquions nous-mêmes. Je crois que tu seras la seule qui n'en achètera pas, tu sais. Tu ne dis que des bêtises. Peut-être, mais je te propose d'aller voir quelques modèles pour t'en inspirer. Pourquoi pas? S'inspirer n'est pas copier. Quoi que je fasse, elle ne sera pas aussi belle. Et là-bas! Viens ici! Viens ici, ça chien! Viens ici, ces gamins n'ont plus de respect. Ne te fâche pas, Danny. Marcel courait tellement vite qu'il ne t'a pas vu. Il n'a qu'à s'acheter des lunettes et s'il en achète, c'est moi qui vais lui casserai. Oh! Qu'est-ce que je vais faire? Quelle catastrophe! Qui est là? Il me semble te reconnaître, mon petit garçon. Tu es bien le jeune Marcel, n'est-ce pas? Oui, madame, c'est bien moi. Mais vous m'excuserez, je ne l'ai pas fait exprès. Je courais après un chien qui m'a volé la poupée que j'étais en train de fabriquer. Quelle malchance! Parce qu'à présent, tu fabriques des poupées? Oui. Ah! Hein? Je trouve drôle qu'un garçon se livre à de tels travaux manuels. Mais je tiens à te pardonner malgré tout. Merci, madame. Si tu le veux bien, je mettrai une condition à mon pardon. Serais-tu d'accord pour l'accepter? Volontiers. J'ai une petite fille qui est malade depuis de longues années et j'aimerais qu'un camarade lui amène un peu de chaleur. Voudrais-tu être ce camarade? Que je sois l'amie de votre fille malade? Oui. Tu lui dois bien ça. Les fleurs que tu as abîmées par mes gardes sont les fleurs de Muriel. Sois le bienvenu. Bon, bonjour, mademoiselle. Tu peux rester avec la petite Muriel aussi longtemps que tu le voudras, mon garçon. Oh! Pourquoi as-tu l'air étonné? Tu n'as jamais vu d'animaux? Réponds. Tu es muet? Non, non. Ce n'est pas ça, mais... Comment dire... Que caches-tu? Fais voir. À vrai dire, je ne préférerais pas. Je ne vois pas pourquoi. Ben, comme tu le vois, cette poupée n'est pas terminée. C'est toi qui l'as fabriquée? Je trouve que c'est une excellente idée, surtout qu'elle est très belle. Disons qu'elle le sera lorsque je l'aurai terminée. Ce n'est pas ce qui compte, tu sais. Personnellement, j'aimerais avoir une poupée comme celle-là. Oh, je t'en prie, donne-la à moi quand elle sera terminée. Oh! Je comprends que tu veuilles la garder, elle est si jolie. Mais ne pourrais-tu me faire un petit cheval en peluche? Oh, mon Dieu! Marie-Claire achète une poupée. On ne peut se fier à personne, hein? Aucune importance, on m'a demandé de la faire moi-même, je la ferai moi-même. Oh, comment elle est belle, jolie. Oui, comme elle est belle. Je regrette de voir que la malhonnêteté conduit au succès. Mes amis, je vous présente Blanche Neige en personne! Ils osent se moquer de Marcel. Et pourtant, son travail vaut mieux que l'imposture de Marie-Claire. Marcel a bon cœur. Il apporte un peu de bonheur à cette petite fille malade. Je trouve que son action est d'autant plus belle qu'il a fait cette poupée lui-même. Mini-fée, je ne la savais pas curieuse. Et pourtant, elle regarde ce qui se passe chez les voisins. Oh, mais c'est le garçon qui m'a bousculé. Je dois prendre ma revanche. Attends un peu. Laisse-moi voir. Oh, que c'est beau! Quelle chance! Je pense que cet imbécile va avoir la surprise de sa vie. Bonne leçon. Bon, tu viens, Pauline. On s'en va. Marcel, une dame aimerait te voir. Une dame? La maman de Muriel. Petit Marcel, j'ai expliqué à ta maman ce que j'attendais de toi, mon garçon. Cette dame aimerait que tu rendes visite à sa fille en amenant la poupée que tu as fabriquée. Tout de suite, maman. Dès que tu pourras. Pour te dire la vérité, il s'est passé des choses bizarres. Des choses bizarres? Oui, tu sais que ma fille aime beaucoup les animaux en plus, les petits chevaux en particulier. Et figure-toi que toute sa collection a disparu. Quoi? Muriel est malade depuis très longtemps et son seul bonheur, ce sont ses animaux. Comme elle n'a plus rien, elle espère que tu viendras avec ta poupée. Acceptes-tu de lui apporter un peu de bonheur? Je comprends, mais... Je suis désolée de te réclamer ce service, mais essaie de me comprendre. Je sais que je t'embête, mon garçon. Néanmoins, je suis sûre que ta présence lui ferait du bien. Elle qui a ni frère ni sœur pour la consoler. Ben, je ne comprends pas ton hésitation. C'est pas que j'hésite, mais pour tout dire, la poupée que j'ai faite est des mantibulés. Pourquoi dans ce cas ne pas en fabriquer une autre? Quelle que soit ta décision, donne-moi une réponse. Dès que j'en aurai confectionné une autre, j'irai voir la petite Muriel. Je te remercie, tu ne peux pas savoir quel plaisir tu me fais. Marcel, tu en as un air mystérieux? Ben, euh... Voilà, je... je t'ai apporté ça. Oh! Je ne me moque pas. Il est magnifique. Il est l'heure d'aller te coucher. Et toi, Pauline, tu es encore debout? Je n'ai jamais vu une telle quantité d'animaux en plus. Mais... Tiens, tiens, j'ai déjà vu ces animaux. Voyons, réfléchissons. Je suis sûre que je les ai vus quelque part, mais où? Voudrais-tu me faire cadeau de ce petit cheval, Marcel? Ouais, je te l'offrirai avec grand plaisir, mais... Qu'est-ce qui t'en empêche? Ben voilà, il faut que demain je l'importe en classe pour le montrer au professeur Camille. Je comprends, Marcel. Mais ne pourrais-tu me le laisser jusqu'à demain? Ouais, si tu veux. Oh, je te remercie beaucoup. Et sois tranquille, je te la rendrai demain. Au fait, dis-moi, pourquoi as-tu fabriqué un petit cheval alors que j'avais cru comprendre que tu t'étais spécialisée dans les poupées? Est-ce parce que tu sais que j'aime surtout être en compagnie d'animaux? Non, je dois te dire que j'ai fait ça comme ça. Ça y est, je me souviens de les avoir vus chez la petite fille, Pauline. Tu n'es pas gentil, mais je te redonne de rapporter ses jouets à leur propriétaire, compris? Mon Dieu! Il faut que je lui rende ses jouets. Je te demande pardon pour eux. Bonne nuit. Bonne nuit. Il faut que je la mette à l'abri des plaisanteries de Pauline. Debout! Allons, Muriel, il est l'heure de se lever. Pourquoi me réveiller si tôt? J'aurais bien dormi encore une petite heure. Que fais-tu là, petit cheval? Je ne comprends pas, je dois être en train de rêver. Non, tu ne rêves pas. Monte sur mon dos et partons. Monter sur ton dos? Mais tu es bien trop petit pour moi. Attends, je vais faire quelque chose. Maintenant, tu peux monter. Oh, que je suis contente. Tu peux y aller. Accroche-toi à mon cou et attention, départ. Oh, c'est toute petite chose. C'est bien notre maison? Bien sûr. Tu ne la reconnais pas? Non, malheureusement, je ne l'ai jamais vue de l'extérieur car je suis toujours restée clouée dans mon lit. Excuse-moi. Eh bien, je vais t'emmener là où tu n'as jamais été. Nous sommes dans la Voie Lactée. Oh, comme c'est merveilleux! Il y a plein d'étoiles. Allons les voir de plus près. Allons les voir de plus près. Regarde! Les étoiles se sont changées en neige. Penses-tu, c'est le lait de la Voie Lactée qui a tourné? Ah, 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 ah! J'espère qu'elle a été heureuse. Je suis bien embêtée. Elle devrait comprendre puisque je lui ai expliqué que je devais l'apporter au professeur. Malgré tout, elle n'en a pas d'autre. Et sans ses animaux préférés, la petite Murielle va se sentir bien seule. Quoi faire? Bonjour. Bonjour. Alors, tu l'as faite, ta fameuse poupée? Et comment que je l'ai faite? C'est curieux. Nous étions persuadés que tu n'y arriverais jamais. Tu es sûre que tu ne racontes pas des histoires? Je te dis et je te répète que j'en ai fabriqué une. Bon, bon, je veux bien te croire. C'est les autres qui seront étonnés. Ils vont se moquer de moi si j'arrive les mains vides. Il faut que j'y aille. Malgré tout, elle va se sentir si seule. Elle avait l'air si heureuse hier soir. Je ne me déciderai jamais. Salut. Monsieur est perdu dans ses pensées. Oui, tu vois. Tu vas être en retard à l'école si tu restes à bailler. D'un côté, le professeur me donnera une mauvaise note si je n'apporte rien. Mais de l'autre, j'aurai fait une bonne action. Dis donc, tu parles tout seul à présent? Oh, non, je ne parle pas tout seul. Je pense tout haut. Où est ton travail, Marcel? Allez, montre-moi ce que tu as fait. Parce que tu as fabriqué quelque chose, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors, montre-le-moi. Ce serait bien volontiers. C'est pourquoi il ne veut pas la montrer. Il a peur que nous nous moquions de sa blanche neige qui ressemble à la fée carabosse. Je t'ordonne de me montrer ta poupée immédiatement. Je regrette, mais j'ai préféré ne pas la porter. Ah, pourquoi? Ben, parce que... Je te demande de m'écouter attentivement. Que ta poupée ressemble à ce qu'elle voudra, je t'ordonne de la montrer aux autres. Hé, Marcel! Tu nous la montes, ta blanche neige? Il ne peut pas! Elle s'est fait dévorer par le grand méchant loup! Pour moi, Marcel est en train de nous raconter des mensonges. Il y a un garçon aussi maladroit qu'il raconte des histoires. Il n'a rien fait du tout. Si je dis que j'en ai fait cadeau à une petite fille, ils vont se moquer de moi. Ils ont tort de l'accuser. Je sais pourquoi il ne dit rien. Dis, minifée, tu y crois, toi, à son histoire de blanche neige? Oui, j'y crois. Et ceux qui n'y croient pas sont des idiots. Hein? Une vraie blanche neige. Voilà à quoi ça doit ressembler, Marcel. Regarde-la de près. Ça te donnera peut-être des idées? Elle s'est contentée de l'acheter. Mais je vais m'en occuper. Mademoiselle a acheté sa blanche neige au magasin. Quoi? Mais comment le sais-tu? Tu aurais dû prendre au moins la peine d'enlever l'étiquette. T'as vu, minifée? Elle est allée au magasin tout bêtement. Mes chers enfants, je constate avec fierté qu'à l'exception d'une seule élève, vous avez tous fabriqué une poupée de vos mains. Seul Marcel n'a rien fait. Oh, c'est pas réceux. La seule solution serait de lui en faire venir grâce à la magie. Oh! Bravo! Mais j'ai dit une, je n'ai pas dit six. Oh, ce sont encore ces deux farceurs. Oh! Elles ont disparu. Bonjour à tous. Veuillez m'excuser. Y a-t-il ici un enfant qui se prénomme Marcel? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Rien de mal, au contraire. J'apporte ce petit cheval qui l'a fait de sa main. C'est un cheval. On dirait plutôt une girafe. Je n'aurais pas dû rire avec les autres. Un peu de silence, je vous prie. Dans ma longue carrière de directeur d'école, je n'ai jamais vu un aussi bon travail. Je tiens à féliciter le jeune Marcel et je demande qu'il ait une bonne note. Veuillez entrer, madame. Oh! Je te remercie. C'est banal, je sais. Mais mon garçon, tout ce que j'arrive à te dire, c'est merci. Marcel a fabriqué ce petit cheval uniquement dans le but de faire plaisir à ma petite Murielle et je t'en remercie. De tout mon cœur. Ma fille a été heureuse car elle adore tous les animaux. Murielle est malade depuis longtemps et jamais quelqu'un ne s'est penché sur elle avec tant de sollicitude que ce jeune garçon. Cela, je le ressens comme le ressentent les mamans. Je sais que pour un garçon, il n'y a rien d'amusant à jouer à la poupée avec une petite fille malade. Sois-en remercié, Marcel. Tu ne peux pas savoir à quel point j'étais heureuse moi aussi en voyant la lueur de joie qui s'est allumée dans le regard de Murielle. Personne ne peut savoir ce que représente un instant de bonheur pour une petite malade. C'est pour cela qu'encore une fois, je ne peux te dire qu'un mot merci. J'ai une nouvelle bien triste à vous apprendre. La petite Murielle est morte ce matin. Quoi ? Elle est morte ? Je n'ai pas voulu te le dire, Marcel, mais le médecin ne m'avait laissé aucun espoir, bien que nous ayons tout tenté dans le but de sauver ma fillette. Tout ce que je voulais, c'était ensoleillé ces derniers instants. Elle souriait en dormant. Et au matin, elle m'a raconté de merveilleuses aventures. On a-t-elle fait des choses avec son petit cheval ? C'était l'amuser avec lui ? Elle m'a tout raconté. Même qu'après nous avoir quittés pour toujours, elle tenait le petit cheval serré dans ses bras et elle souriait aux anges. Marcel savait que tous ses petits camarades allaient se moquer de lui mais malgré tout, il n'a pas eu le courage de reprendre son petit cheval. Je sais que cela a été difficile de se taire, Marcel, mais tu as su te montrer généreux. Et tu ne m'as rien dit ? J'aurais pu t'être utile. Oh, je n'ai pas osé. Vive Marcel ! Bravo ! Je pleure. Je suis émue. Mais mon petit Marcel... Ces larmes-là, ce sont des larmes de joie. Il faut que je m'en aille. Je dois aller rendre une dernière visite à notre petite amie. Oh ! Un pony jouet qui parle. Oh là là ! Oh ! J'aimerais vous l'offrir, si vous le permettez. Pardon ? Ben voilà, madame. Le petit cheval veut retourner là où il a trouvé tant d'amour. Oh, madame, je vous supplie de l'accepter. Muriel m'a appelé petit frère quand nous jouions. Et cela, jamais je ne pourrai l'oublier. Tu es gentil. Moi non plus, je ne t'oublierai jamais. Quelle histoire merveilleuse ! Et comme une oeuvre est belle quand elle est faite avec le cœur. Mini-fée, mini-fée Depuis qu'on la connaît, on ne s'ennuie jamais. Avouez, c'est pratique d'avoir une amie magique. Mini-fée, mini-fée C'est chic d'avoir une amie-fée. Mini-fée, mini-fée A bientôt !